Dans les 5 ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ? Je ne crois pas. Et la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, c'est assez dur de décaler l'âge légal. C'est-à-dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière facturée, bon courage déjà pour arriver à ce jour. C'est ça la réalité. Alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller l'expliquer aux gens. Mais bon, amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrisie. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. J'ai 62 ans. Il n'est pas aujourd'hui du tout question de remettre l'âge légal du départ à la retraite. Le président de la République a dit qu'il ne changerait plus l'âge légal de départ à la retraite. Il n'est pas aujourd'hui du tout question de remettre l'âge légal du départ à la retraite. Comme le président de la République s'y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. Aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite à envisager. Nous, tous les Français, s'ils le souhaitent pour en continuer à partir à l'âge légal, il sera de 62 ans. Il sera gardé, conserver. C'est l'un des mois que nous avons pris pendant la campagne. Et ce sera maintenant, c'est 62 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les cinq ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas juste. Et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu grecque, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important. On a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal parce qu'on fait une réforme. Ils sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très cuteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités. Donc c'est plus juste. Et ça, c'est beaucoup plus profond, vous en êtes sûr. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Tout à l'heure, sur les régimes spéciaux, mon collègue Antoine Léaumant expliquait que c'était quand même curieux de vouloir toujours raboter quand nous, députés, on avait quand même quelques privilèges et qu'on gagnait par exemple plus de 200 euros au bout de deux ans de mandat et 600 au bout de cinq ans de mandat. À ça, un député de la majorité lui a répondu « Vous ne grandirez pas la RATP en rapetissant l'Assemblée. » Pourtant, depuis le début, c'est votre philosophie dès qu'on parle des régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'on nous dit « Il y a des chauffeurs à Paris de la RATP, il y a des chauffeurs à Charles à Paris, ils ont un meilleur statut, et bien il faut raboter celui des Parisiens. » Mais en fait, non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas nous emmener dans une course à la médiocrité. Vous ne pouvez pas nous demander à chaque fois de raboter les acquis, les essentiels. Parce que s'il faut raboter, franchement, s'il faut raboter, commençons par nous. Après tout, qu'est-ce qui justifie que nous, députés représentants de la nation, on soit payés trois fois plus que les Français ? Pourquoi il ne faudrait pas raboter notre salaire et nous mettre au salaire médian ? Après tout, pourquoi on est mieux payés que nos voisins européens ? Pourquoi on ne devrait pas être payés comme les Espagnols à 2800 euros bruts ? Ou comme les Bulgares à 1600 euros bruts ? En fait, vous ne pouvez pas nous pousser dans cette course à la médiocrité. Et s'il faut raboter les acquis de quelques-uns, rabotons ceux qui se gavent déjà, et les essentiels, laissons-les tranquilles pour qu'on puisse recruter et faire tourner le pays correctement. Nous allons donc proposer la suppression de cinq régimes spéciaux. Les Français nous regardent. Croyez-vous que nous allons garder notre crédibilité, et croyez-moi, je ne fais pas dans la provocation, que nous supprimons un régime tout à fait spécial, très spécial, qui est celui du Sénat, qui est un régime autonome. Mais pour les Français, spécial, autonome, tout ça, c'est la même chose. Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire, vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, vous n'avez pas de critères de pénibilité d'ailleurs, que l'on ne réintègre pas, les quatre, et notamment l'exposition aux pesticides, les vibrations et que sais-je encore. Eh bien, que nous, notre travail est hyper pénible, parce que nous travaillons la nuit, parce que nous avons un travail vraiment pénible, et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial. Comment voulez-vous que les Français nous croient ? Et de dire qu'en faisant jouer sur un sentiment qui sont en fait ceux des bas instincts, l'envie, la jalousie sociale, ce sont des profiteurs, on a parlé l'IEG, et je reprends ce que Noël Lineman a dit, comment voulez-vous faire croire que les clercs et autres salariés du notariat, dont le salaire est calculé comme pour les fonctionnels sur les derniers mois, qui sont excédentaires, et qui sont en pénurie, comment allez-vous leur proposer une telle pauvreté ? Parce qu'ils vont beaucoup perdre, et tous les autres vont beaucoup perdre. On n'est pas crédibles. Sous-titrage Société Radio-Canada